Il est midi. Merci d'être à l'écoute, les amis. 514-500-2137. Jacqueline Sauvage est une Française qui a vécu l'enfer pendant des décennies avec un homme très, très, très violent, tellement violent qu'il incestuait ses propres filles, aussi ses trois filles, et à un moment donné, elle en a eu assez. Elle a pris une arme longue et trois balles dans le dos, c'était terminé. Elle s'est, entre guillemets, libérée de cet enfer. Mais elle s'est fait rattraper par la justice. Première instance, condamnée à 10 ans de prison. On est allé en appel. Avant Noël, la décision du tribunal d'appel confirmée, 10 ans de prison, les juges ont dit « Madame, les moyens utilisés sont disproportionnés par rapport à ce que vous viviez. » Et là, elle a obtenu une grâce présidentielle. Il y avait 400 000 personnes qui ont signé une pétition. Et je vous montre la grâce présidentielle qui a été mise, je pense, c'est hier. Ça a sorti à la dernière minute, suite à une rencontre avec les trois filles de Mme Sauvage. Vous voyez le texte ici. Cette grâce lui permet de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle. Elle va sortir dans quelques mois. Pour mettre la table, je vous présente un petit reportage d'une minute trente. Et après, on s'entretient avec notre invité qui est en ligne, Daniel Benson. L'étreinte entre une mère et sa fille à travers le box des accusés. Jacqueline Sauvage vient d'être condamnée en appel à 10 ans de réclusion criminelle. Grâce au système de remise de peine, elle pourrait sortir de prison le 28 janvier 2017. Jacqueline Sauvage, 68 ans, était jugée pour avoir abattu son mari de trois coups de fusil en 2012. Pendant trois jours d'audience, elle a dû revenir sur 47 années de calvaire. Celle passée à côté d'un homme alcoolique, violent. Les avocats de la défense demandaient l'acquittement au titre de la légitime défense. Mais avec cette peine de prison identique à celle prononcée en première instance, les filles de l'accusé crient à la justice. Quel a été le changement par rapport au procès ? Il n'y a pas eu un grand changement dans ce manque d'une date. On a l'impression qu'on a une époque où il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de sentiments, c'est marche ou crème ? Les jurés, on a tenté de leur expliquer ce que c'était qu'une femme battue pendant des années avec des psychotraumatismes extrêmement profonds. Apparemment, ils n'ont pas compris. Pour l'avocat général, l'acte de Jacqueline Sauvage était disproportionné par rapport aux violences de son mari, un homme qu'elle avait rencontré à l'âge de 14 ans. Vous connaissez Daniel Benson et il a vécu un drame aussi dans sa vie à l'âge de 18 ans. Et j'ai pensé à lui, il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Draud. Bonjour, merci d'être avec nous. Évidemment, quand on voit des nouvelles comme ça, ça nous ramène aussi à notre propre histoire. Vous avez vécu un drame similaire. Évidemment, ce n'est pas pareil, mais ça vous rappelle le passé aussi. C'est sûr qu'à chaque fois que je vois des manchettes comme ça où on parle de violence familiale, quand on l'a vécu, puis j'imagine que toutes les femmes qui vivent la violence familiale ou qui l'ont vécu dans leur vie, quand ils voient ce genre de nouvelles-là, ça les ramène à leur passé, à leur souffrance. Évidemment, je vous dirais que, écoutez-moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette nouvelle-là, parce que c'est des nouvelles que j'ai eues comme tout le monde sur l'Internet, c'est que ça durait depuis 47 ans. Et moi, ce qui me choque le plus là-dedans, parce que c'est sûr qu'on n'enlève pas la vie à quelqu'un. S'il fallait demain matin que toutes les femmes qui sont victimes de violences se mettent à tuer leurs conjoints, il y aurait bien des gars au cimetière. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a un problème social qui se cache derrière ça. Cette dame-là, elle avait une famille, elle vivait dans une communauté, dans une ville, un village. C'est pratiquement impossible que personne dans son entourage, même quelqu'un qui ne la connaît pas, on entend des cris, on entend des coups, on entend quelque chose. Comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui n'a rien fait pendant 47 ans? Moi, c'est ça qui me traumatise le plus dans cette histoire. Oui, vous avez raison, même les trois filles qui ont été abusées sexuellement par le père, on se dit, coudonc, la France qui est supposée être un champion du modèle social, le filet, il y a beaucoup de trous dedans. Vous savez, la violence familiale, les crimes incestueux, c'est encore quelque chose de tabou dans notre société. Les gens qui sont victimes de ce genre de crimes-là ont honte d'être des victimes. Donc, aller se mettre sur la place publique ou aller demander de l'aide, c'est se mettre en position de faiblesse par rapport à quelqu'un d'autre. Puis, ils ont toujours peur des conséquences. Qu'est-ce qui va arriver si je parle? C'est qu'il faudrait que les sociétés puissent donner des lieux de confiance, de réconfort à ces gens-là pour qu'ils puissent parler, pour se défaire de ça. Ça n'a pas de bon sens. Pendant 47 ans, se faire maltraiter par un homme, ça n'a aucun bon sens. Il n'y a pas de société évoluée qui devrait tolérer ça. Non, non, non. Puis, combien d'autres qu'on ne sait pas? Comme vous le dites, c'est peut-être juste la mince, mince pointe de l'iceberg. En plus, quand vient le temps de dire « OK, je vais appeler la police, je vais dénoncer, je vais aller au procès », qui nous dit qu'on ne se laissera pas carrément tomber? On ne sera pas carrément abandonné par le système judiciaire? Que ça va être long? Que l'agresseur va sortir? On ne veut pas revivre tout ça? Oui, puis il y a toute la... Vous savez, dans la dimension de la violence familiale, ce que les gens oublient souvent, c'est sûr que la violence, les gestes de violence, mais souvent, c'est accompagné de dépendance économique, de dépendance émotionnelle. Donc, ce n'est pas juste les clacs à la gueule qu'il faut regarder, c'est l'ensemble de tout ça. Puis, vous savez, une femme qui est victime de violence dans notre société aujourd'hui, on va dire qu'une femme qui a trois enfants, que c'est l'homme qui est le pourvoyeur de la maison. Oui, elle fait quoi, exactement? Ça le dénonce. Elle s'en va où avec ses trois enfants? Puis, comment est-ce qu'elle va les faire vivre? Puis, c'est ça le problème fondamental. Il faut qu'il y ait de l'argent à investir dans des ressources pour sécuriser ces gens-là, pour qu'ils puissent dénoncer, puis reprendre leur vie en main, puis être à l'abri des agresseurs. Mais on semblait dire quand même, puis j'ai été renversé, qu'en France, c'est énormément tabou. Les statistiques, encore une fois, on n'a pas le portrait clair. Il y a une victime aux trois jours, des gens qui meurent de la violence conjugale, au moins au Québec. En tout cas, je ne suis pas un spécialiste de la France, mais il me semble que c'est plus ouvert ici. On en parle un peu plus. On en parle plus. Aujourd'hui, vous savez, si une femme appelle, parce qu'elle est victime de violence conjugale, les lois ont été changées, les policiers vont arrêter l'agresseur. C'est sûr que ça ne règle pas le problème dans son entier, mais au moins, il va y avoir un arrêt d'agir. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de donner un répit. Mais c'est bien beau d'arrêter l'agresseur, mais il faudrait qu'il y ait des ressources qui soient dédiées à ces femmes-là pour les accompagner dans les démarches. Parce que c'est vrai, comme vous dites, que le système de justice est là, mais c'est notre système. On ne peut pas changer ça, malheureusement. Puis on ne peut pas aller plus vite pour certains crimes que pour d'autres. Il faut être équitable avec tout le monde. Mais c'est au niveau des ressources qu'il faut développer des programmes, de l'aide, du soutien. Puis je vous dirais la responsabilité première. Vous savez, moi, j'appelle ça le syndrome qu'on ferme nos stores. Mme Tremblay, au bout de la rue, on sait que vendredi soir, M. Tremblay rentre un peu paqueté, puis il bat Mme Tremblay. Notre premier réflexe, ça va être de fermer les stores, puis de dire que ce n'est pas de nos affaires, on ne veut pas se mêler de ça. On ne veut pas de troubles. On ne veut pas de troubles. Je regrette, mais la société dans laquelle on vit nous appartient à tous et à chacun. Puis il ne faut pas prendre un gun et d'aller sur M. Tremblay. Mais par contre, je pense qu'il faut développer une solidarité sociale, puis aller offrir de l'aide à Mme Tremblay. Puis se préoccuper d'elle, puis dénoncer la violence. Mais j'ai été un peu estomaqué de voir l'article de la presse la semaine dernière, vous l'avez sûrement vu. Là, on parle évidemment de violence dont les femmes sont victimes, mais il y en aurait autant au niveau masculin. On n'aura jamais de budget pour tout couvrir. Le gouvernement n'est pas en mode développement dans les programmes. Oui, puis je vous dirais que ça, c'est encore plus difficile comme phénomène. Parce que vous savez, il y a un homme qui appelle la police pour dire « ma femme me bat ». Oui. Seigneur, vous savez, notre société, elle est comme elle est, puis on a tous nos préjugés, on a tous nos façons de voir les choses. Moi, je ne suis pas sûr que le monsieur va se faire recevoir d'une façon tout à fait adéquate. Mais voyons donc, ta femme te bat, tu sais, ça fait quelque chose, tu sais. Je pense que, puis je ne veux pas diminuer le fait que les femmes qui sont victimes de la violence, c'est important. Mais je pense que pour un homme qui est victime de la violence, la part de sa conjointe, c'est un peu plus utile de dénoncer. Parce qu'il y a toute la honte qui s'ajoute à ça. « J'étais un homme, ma femme me bat ». Voyez-vous, M. Gendron, elle se verrait à la TV, puis ma femme m'a posé une volée hier soir. Oui, je pense que je resterais. Comment vos confrères de travail vont réagir? Oui, oui, non, je resterais probablement. Réflexe premier, je resterais à la maison, puis j'arrangerais pour maquiller ça. C'est clair, c'est le premier réflexe d'un homme macho qui ne s'assume pas trop. C'est ça. Mais ça arrive, je suis sûr que ça arrive, c'est des affaires de même, ça arrive. Oui. Voilà. Bien, coudonc, on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été bien apprécié. Bien, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Bonne journée. C'est Daniel Benson qui, vous vous en souviendrez, l'histoire de son cas personnel à 18 ans est passé aux actes. Sa femme, pas sa femme, pardon, sa mère, dans ce cas-ci, c'est sa mère qui vivait de la violence vis-à-vis son conjoint, qui n'était pas le père de Daniel Benson, son père biologique, mais le conjoint de sa mère. Et il a fait un bon bout en prison. Et moi, je me souviens, je l'avais reçu en entrevue pour un autre projet. Puis je disais, mais vous avez libéré votre mère de cet enfer-là. Puis tout de suite, il m'a repris. Il m'a dit, non, non, moi, je n'ai pas libéré personne. J'ai commis un meurtre. J'ai commis un meurtre. Dans l'histoire de Jacqueline Sauvage, elle a commis un meurtre. Maintenant, est-ce que toutes les ressources sont au même niveau en France qu'au Québec? Est-ce que ça justifie le meurtre? La réponse, c'est non. Et c'est pour ça que c'est de façon très exceptionnelle que le président français a accordé une grâce. C'est une procédure vraiment d'exception. Ce n'est pas à tous les jours. C'était la deuxième fois, je pense, que le président Hollande accordait une grâce. D'ailleurs, on a en audio la réaction d'une des filles de Jacqueline Sauvage. Elle vient d'apprendre la nouvelle. Puis là, elle dit aux journalistes, « Je n'ai pas le temps de te parler. Je n'ai pas le temps de te parler. Je viens d'avoir la nouvelle. Écoutez ça. » On ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça aurait été une grâce, comment dirais-je, partielle, honnêtement. Et tant mieux si c'est vraiment la vérité. Franchement, j'ai un peu de moins à la réaliser. J'ai un peu de moins à la réaliser. Et puis, je vous dis, mais je préfère qu'on se rappelle plus tard, s'il vous plaît. Je voudrais aller voir... Il faut que je rentre chez moi, parce que je ne suis pas à la maison. Il faut que j'arrive à avoir mes soeurs au téléphone. On vous sent très, très, très heureuse. Vous vous rendez compte, ça fait 35 mois. 35 mois qu'on vit ça. Depuis ce fameux drame, cette tragédie. Là, je me demande encore si c'est la réalité. Est-ce que c'est vrai ? C'est pour ça que j'attends de rentrer chez moi. J'étais obligée de ne pas sortir, mais j'ai pris l'hâte de... Voilà. Bon, alors, tout est bien qui finit bien, mais elle ne sortira pas tout de suite. Ça va prendre quelques mois, le rubber stamp, la paperasserie, l'administration, les conditions. Alors, elle ne sera pas libre comme le vent. Évidemment, quand on a tué quelqu'un, on n'est jamais libre comme le vent. La preuve, Daniel Benson, même s'il a purgé sa peine, il est encore tagué. Il y a encore un agent correctionnel qui est en lien avec lui. Et ça va être de même toute sa vie. Je me demande s'il peut passer les frontières pour aller aux États-Unis. Je pense que non, à moins d'avoir un waiver spécial émis par le gouvernement américain. Vous savez, on n'a jamais fini de purger notre peine, même si on n'est pas derrière les barreaux, là, physiquement, là, pour une question de meurtre. En tout cas, de meurtre, j'imagine, premier degré et deuxième degré.